La côte d'Albâtre appartient au plateau maritime du Pays de Caux. Un bon moyen de décrire ce territoire est de suivre le fil de l'eau. Le plateau et ses terres fertiles, les vallons secs, où les rivières n'apparaissent qu'en cas de fortes pluies, les valeuses, encadrées par de hauts couteaux, et enfin le littoral et ses falaises de craie. C'est aussi au fil de l'eau que se comprennent les différentes problématiques issues de la mutation des paysages agraires cauchois. Il y a une capture dynamique de la pétrave et du lin, mais un agrandissement sans limite des parcelles. Une mutation des cultures dans les vallons secs, où d'importants problèmes d'érosion et d'inondation. Une implantation ancienne dans les valeuses, qui doit aujourd'hui trouver l'équilibre entre pression urbaine et risque naturel. Enfin, une attractivité balnéaire héritée du XIXe siècle, aujourd'hui en manque de renouvellement. La côte d'Albâtre compte sur des atouts indéniables. La qualité de ses paysages et le dynamisme de son agriculture, mais aussi la force économique de la centrale de Pays de Caux. Cette dernière représente 1400 emplois, mais ses jours sont comptés, on le formera en 2050. Dans le même temps, la Normandie s'engage dans les énergies renouvelables et en premier lieu, l'éolien. A deux pas de Paluel, le projet Wind 2 est le prototype des grands parcs offshore de Fécamp et Dieppe. C'est l'opportunité pour la côte d'Albâtre de se positionner comme territoire pilote. L'enjeu est de développer dès maintenant de nouvelles activités pour assurer la relève de la pré-Paluel. Au fil de l'eau, s'ajoute le chemin de l'énergie. Le projet se conçoit comme l'implantation de jalons, producteurs et stockeurs d'énergie, mis en réseau et en lumière par les chemins d'Albâtre. L'échelle et le caractère rural du territoire lui donnent la flexibilité nécessaire pour devenir ce laboratoire expérimental et productif. L'eau et l'énergie deviennent des sujets politiques, prelevant du domaine public. De nouveaux partenariats se mettent en place autour d'une stratégie gagnant-gagnant. Le territoire se rend disponible pour des solutions énergétiques innovantes, mais de telle façon que cela résolve aussi ses problèmes immédiats. Chaque infrastructure énergétique permet ainsi de quick wins, des gains immédiats, sans hypothéquer le futur. L'objectif du territoire pilote est de passer d'une production d'énergie massive et centralisée à une production plus dispersée, plus densément répartie, plus intégrée. Les dispositifs expérimentés dans le laboratoire Côte d'Albâtre sont les étapes successives, rythmeant la transition vers l'après-Paluel. Cagnel est un pôle du territoire en pleine évolution. Profitant à la fois de cette dynamique et de la géographie particulière du site, le projet propose l'installation d'un bassin de stockage d'énergie. Cagnel, situé 100 mètres au-dessus du lac de Cagnel, communiquant avec celui-ci par un système de pompe-turbine, il permet d'emmagasiner jusqu'à 45% de l'électricité produite par les éoliennes de Velette-sur-Mer. Ce belvédère inédit sur la vallée de la Durdant accueille le 50e pôle territorial de coopération économique et permet la relocalisation d'une partie des entreprises de Canibarville situées en terrain inondable. Devant les changements climatiques et les coûts croissants d'entretien des digues et infrastructures côtières, le conservatoire du littoral mène une réflexion sur la gestion innovante du trait de côte. Fort de l'expérience de la saine voisine, la réhestuarisation de la Durdant est lancée. La vallée doit devenir plus résiliente aux inondations. Ce n'est pas une production, mais bien une économie d'énergie qui est faite, en laissant travailler librement les marées. La promenade du front de mer à Velette connaît alors un nouvel essor. Une passerelle iconique est construite au-dessus de la Durdant, et les promeneurs viennent nombreux observer le processus naturel à l'oeuvre. L'agons marémoteur L'agons marémoteur L'agons marémoteur Quelques années après la construction du premier prototype de l'agons marémoteur, à Swan-Sibet et une gale, le site de Saint-Valéry-en-Caux est retenu pour la construction d'un dispositif similaire. La longue digue du lagon s'insère à l'ouest du port, prolongeant sa jetée. Sa forme s'intègre dans le mouvement naturel des sédiments. Elle atténue l'effet de creusement qui menace la falaise à l'eau et réduit la puissance des tempêtes. En plus de la production bicotidienne d'énergie, l'infrastructure offre une promenade entre mer et falaise et l'espace potentiel pour différentes cultures marines ignorantes. Devenir un territoire pilote ne se fera pas en un jour. Toutefois, l'engagement de la communauté de communes sera visible dès demain à travers le réseau des chemins d'Albatre. La base est simple, un chemin blanc élaboré à partir du calcaire cauchois et bordé de prévues. Il y a ensuite plusieurs typologies selon les paysages traversés. Mais à chaque fois, le chemin porte une triple vocation. Tout à la fois réseau d'énergie, outil de gestion environnementale, mais également maillage de mobilité alternative. Il constitue un vaste réseau d'espaces publics ruraux mettant en lien les sites innovants de production d'énergie et les lieux de vie des citoyens. Pour mettre en œuvre ce projet à la fois aussi simple qu'un chemin et aussi complexe que la somme des services qu'il remplit, nous proposons d'associer acteurs publics et entités privées au sein d'une société coopérative d'intérêt collectif. Elle a pour mission l'acquisition, la gestion et la valorisation du réseau dont le tracé permettra la découverte du territoire en suivant les chemins de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501